Et bien bonjour, moi je m'appelle Barbara Vollman et donc je suis lesbienne, je dirais même que c'est ma profession. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Lessage, j'ai 40 ans, je vis à Paris. Je suis de Mexico, de la Ciudad de México. La población LGBT en Ecuador ha sido muy cambiante, sobre todo en estos últimos 12 años. En el 97 se despenaliza la homosexualidad en Ecuador. Leticia participó en mi clase y con Leticia y a partir de la configuración causana, iniciamos lo que conocemos ahora como desbordes de género. Bien bonjour, moi je m'appelle Barbara Vollman et donc je suis lesbienne, je dirais même que c'est ma profession, c'est d'être lesbienne militante. Voilà, c'est comme ça que je définis ma vie et c'est ce qui me passionne et ce qui me fait vivre. C'est qu'en tant que lesbienne comme aussi d'autres minorités, on est submergé par les images de l'hétérosexualité. C'est vrai que tous les films, toute la télé, toutes les images, les photos, les publicités, tout ce qui nous entoure, les émissions de radio, les sons et les images qui nous entourent, c'est l'hétérosexualité. Et j'ai l'impression, moi je me suis mise à regarder n'importe quel film bête où il y avait des lesbiennes, juste pour avoir une projection de moi plus proche de ce que je suis. Et j'ai entendu beaucoup de lesbiennes qui souffraient du manque d'images d'elles-mêmes, de devoir toujours s'identifier à des couples hétérosexuels. Et c'est vrai que je me suis dit, on a vraiment besoin d'images et de sons qui nous représentent. Et parce que je pense que c'est très profond, c'est pas simplement une forme de divertissement de voir des images, c'est vraiment se sentir exister. Donc je me suis dit, un peu comme une preuve de notre existence, on a besoin d'images, on a besoin d'une autoprojection de nous. Et ça c'est un côté. Et l'autre côté qui me semble essentiel dans la vidéo, c'est de permettre de garder des traces de tout ce qu'il fait. Donc de se construire une histoire, de transmettre aux jeunes générations, de faire connaître à d'autres, dans d'autres pays, dans d'autres régions, ce qui se passe entre lesbiennes. Les d'autres questions, les d'autres questions, les d'autres questions, les d'autres questions, les d'autres questions. La verdad, nous nous dit que dans cette page de la vidéo de l'Octine, il y a des 3 vidéos sur les thèmes de culture, sur les thèmes de activisme. Par exemple, les écoles de l'Octine. Maintenant, nous voyons le vidéo de présentation de l'Octine, qui est une télévision lesbienne qui est en charge de Bárbara Wallman, la personne qui a parlé avant, qui est une activiste lesbienne depuis 20 ans et qui, en ce moment, est centré en donner voix et les rencontres de lesbiennes entre elles. Je veux parler un peu sur le impuls que motiva les activistes pour être activistes, et je pense qu'il n'est pas être acceptés, ni de revenir acceptables. C'est le désir de vivre dans la société, comme nous sommes. Je pense qu'il n'y a moins d'activisme, mais aussi la forme a changé. Le foie est moins d'action directe que de faire des choses avec les liens. Je pense que la forme d'activisme a changé. Hi, I'm Kelly Cogswell, and I was a lesbian avenger. I went to the first meeting because my friends were going. And I stayed and worked because I realized as soon as I was in a room surrounded by a bunch of other girls that I had never been in that situation before. And suddenly I understood what it meant to be a lesbian. And suddenly I felt normal for the first time in my life because there were other people around me that were just like me. And when we took to the street and began doing actions, it was incredibly powerful. It was incredibly moving. And I realized just how necessary we were and just how necessary the work was. And I think that a lot of lesbians stay in their very small lives, content with a few friends here and a little golf club there. Or a tennis club, I should say golf club. But I'm not realizing just how much they miss being part of larger society as themselves. And that's why I worked for so long in the Lesbian Avengers. La pregunta era si las lesbians Avengers siguen actuando ahora en 2008-2009 o si el activismo en Estados Unidos ya después de los 90 que actuara este grupo ya se ha terminado. Hay algunos grupos que hacen algunas cosas pero no hacen muchos. Pero es de vez en cuando trabajamos más o menos los años 92 hasta el 94, el 95. Pero la cosa que hay todavía es el Dyckmarch, la marcha lesbiana, marcha lesbica que hay cada año en Nueva York, en Boston, en muchos otros lugares. Y entonces lo que ellas quieren más, es un regard sobre la sociedad respecto a su lasbianismo y más simplemente en tantas feministas. Entonces, hay muchas de lasbianas radicales de la época que también tenían un poco retenidas sobre la radicalidad. Bueno, es MARIO 2020. Bueno, mi Dios es libre de laanızana radicaliza en España. Lo que yo soy happier di émanny ¡P Hazna, ayúdí la extracción de España! Y ahora de nuevo Emilio distortionaaa, soy bruja mi parecer una buena familia antes de la Salexu. et où se réunissaient tous les groupes, en tout cas la majorité des groupes parisiens, féministes ou lesbiens. A l'époque, j'ai commencé par un groupe qui s'appelait Utopia, à la maison des femmes, qui était un groupe lesbien qui s'affirmait comme tel et dont le premier exercice était une réflexion. Alors, elles ne voulaient pas faire un groupe de conscience comme avait été fait en 68, mais plutôt, donc ce n'était pas tellement par rapport à elles. Elles avaient déjà beaucoup évolué par rapport à leur lesbianisme. Elles avaient aussi vu comment on fonctionnait dans les associations. Elles avaient bien avancé, parce qu'elles avaient toutes participé à des groupes féministes, donc elles étaient déjà politiquement très avancées. Et donc, ce qu'elles voulaient plus, c'est un regard sur la société par rapport à leur lesbianisme et plus simplement en tant que féministes. Alors, il y avait pas mal de lesbiennes radicales de l'époque qui étaient un peu revenus aussi sur leur radicalité. Et au bout de, enfin assez rapidement, au bout de 6 mois, 1 an, elles ont commencé à se définir comme lesbiennes féministes radicales, sachant que le radical n'était plus sur lesbiennes, mais sur féministes. Et donc, ça impliquait que quand on était lesbienne, forcément, on était des féministes plus radicales que les féministes étaient. Il y avait des recherches, notamment pour les garçons. Il y avait des tas de choses qui étaient faites. On parlait, mais on parlait toujours que de la sexualité, principalement hétéro, où les gays se battaient pour les risques par rapport à leur sexualité. Et les lesbiennes qui n'étaient pas visibles dans la société, n'étaient jamais, il n'y avait pas de recherche, on ne se posait même pas de question de savoir si la sexualité lesbienne était une sexualité à risque par rapport au sida ou des choses comme ça. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi, parce qu'elles commençaient, pour certaines, à avoir un certain âge, elles commençaient à penser à la retraite. Et il y avait pas mal de questions par rapport, par exemple, à la ménopause, déjà. Et puis, par rapport aussi à la retraite, le fait de ne pas vouloir se retrouver seule, parce qu'en fait, les lesbiennes, en tout cas à l'époque, ce n'étaient pas d'enfants. Donc, elles ne voulaient pas vivre toute seule dans leur coin. On commençait déjà à avoir des copines qui étaient en maison de retraite. et donc, les filles ont commencé à se dire « Eh bien, moi, je ne voudrais pas finir toute seule dans une maison de retraite, au milieu d'hétéros, parce qu'on voit bien que les copines qui sont aujourd'hui, à part le bridge, elles sont chées comme des rameurs et elles n'ont vraiment rien à raconter avec les autres. » Elles ont toujours vécu en dehors de cette société-là, surtout au niveau de leurs amis. Là, aujourd'hui, elles se retrouvent en plus à un moment où tu es faible, où tu n'es pas nécessairement en bonne santé mentale, que tu commences à être fatiguée, un peu déprimée. Se retrouver dans un environnement comme ça, c'est encore plus dur. Je veux dire, déjà, se retrouver en maison de retraite, ce n'est pas toujours facile. On perd une partie de son indépendance, etc. Et quand tu étais lesbienne, tu te retrouves vraiment complètement en dehors, deux fois sorti de ton milieu, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La création du festival, donc, quand les lesbiennes font du cinéma, c'est fable, il y a 20 ans. C'est vrai qu'on est parti un peu aussi d'un constat du monde d'images de lesbiennes en étant au festival de Créteil, qui est le festival de films de femmes, qui est un très bon festival par ailleurs, et on regrettait qu'il y ait si peu de choses sur les lesbiennes. Et on s'est dit, on va créer notre propre festival, parce que même si je me sens féministe, et que j'étais heureuse sur un festival de films de femmes, c'est vrai que d'être lesbienne, c'est encore autre chose. Donc, on a créé un ciné-club d'abord, une séance par mois, et ensuite on a créé le festival. Et maintenant, il a pris une ampleur, au début, il n'y avait que quelques centaines de lesbiennes, et 20 ans plus tard, elles sont, je ne sais pas, il y a toujours un millier, enfin, je ne voudrais pas dire des chiffres, je ne sais pas, mais c'est un très, très grand festival. Donc, moi, j'en suis occupée les trois premières années, et ensuite, j'ai déménagé à Toulouse, donc j'ai arrêté, et 20 ans plus tard, donc, je suis arrivée à créer un autre projet basé aussi sur les images, qui s'appelle les vidéos obstinées, qui est une télé web lesbienne, et donc, qui est un peu le même système de ciné-fable, mais sur Internet. Et donc, j'ai toujours gardé le principe de la non-mixité, c'est-à-dire que c'est une télé web accessible par mot de passe. Oui, juste pour dire que je... Araña d'Algo, Barbara Wallman. ...avec une petite nuance, c'est vrai qu'à Toulouse, on voit aussi qu'il y a des couples non-mix, donc le back-down, c'est comme dans les théories cuir, on fait beaucoup. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a des petits-mix, c'est-à-dire qu'il y a des petits-mix, c'est-à-dire qu'il y a des petits-mix. ...que'il y a des petits-mix, c'est-à-dire qu'il y a des petits-mix, c'est-à-dire que les petites-mix ont utilisé cette façon d'etiquetarse, mais qu'ils entrent dans le paraguas de l'Quiq et donc toute cette tendance qui s'applique depuis la force que prend le féminisme, en particulier en France, se perds dans les événements que ce genre de génération est passée. Une des actions plus incroyables que nous organisé était la Marche en Washington en 1993, je pense qu'il y a un grand march sur Washington qui s'applique à la fête de lesbiennes. Et parce que lesbiennes sont généralement ignorés dans tout le monde, nous avons décidé d'arranger une marche la nuit avant le grand march. Et c'était le plus amoureux, parce qu'il y avait 20,000 lesbiennes. Je ne sais pas, si c'était joyeux d'être dans la rue avec 30 lesbiennes, juste imaginez-vous, magnifiez-vous, par 20,000. C'était amazing. Donc, c'était une très grande action. Alors, la chose à être un activiste, c'est que c'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez vivre comme un ghost, je pense. Je veux dire, si vous êtes content à être invisible, et juste flûter autour de l'arrivée. Parce que nous n'existe pas en politique. Nous n'existe pas en la cinéma, si nous sommes serial killers. Nous n'existe pas lesbiennes. Nous n'existe pas lesbiennes. Nous n'existe pas lesbiennes. Donc, si vous êtes content avec ça, il n'existe pas pour lesbiennes activistes. Si, par exemple, vous voulez être humain, si vous voulez être humain et en partie de la société, vous avez à travailler. C'est là que l'activisme vient de l'arrivée. Une de la plus améliante actions que nous organisons c'était la Marche en Washington en 1993. Parce que je pense qu'il y a eu une grande marche en Washington qui était une célébration de l'arrivée. Vous avez mentionné l'activisme en l'Amérique latine et en l'Afrique du Sud. Vous avez mentionné un peu ce que vous connaissez, de comment les choses se muevent là et ce que vous pensez. Alors, on a posé la question de... Qu'est-ce que vous avez parlé de l'activisme en l'Amérique latine et en l'Afrique du Sud ? En l'Allemagne, ce qui est fait raconter, c'est qu'ils pensent de pays là, de continent ? En l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de violences contre les femmes et contre les espions. En particulier les espions qui travaillent, par exemple, avec la SIDA. et ils sont coupés, violés, matés, et c'est un grand... et c'est horrible. et... I... et... T'ambien, en... en... pour exemple, en Guatemala... et... en... 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 C'était un peu plus dangereux pour les chiennes, mais ils vont de fois en fois pour faire des actions sur la route et des choses que moi j'aurais peur de faire, mais ils le font parce qu'il faut faire. C'était un peu plus dangereux dans la ville de Mexico, c'était un peu plus intéressant, c'est très intéressant, c'est que j'aiderais à travailler sur ces parties. Et surtout quand on est dans les lieux, c'est des grosses. Pourquoi nous avons besoin de rester dans la ville ? Bon, mais c'est vrai que parmi les militantes qui ont vraiment tiré le mouvement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lesbiennes, elles n'avaient pas de moum, elles n'avaient pas de mari, elles étaient beaucoup plus libres par rapport à ça, donc elles ont vraiment été très moteurs dans ce milieu. Eh bien, parce que quand même, le nombre de lesbiennes dans les groupes était quand même très très inférieur. Si je regarde un peu les statistiques, même si on suppose que les lesbiennes ont été plus militantes et qu'elles étaient plus dans les groupes que les hétéros, elles ne représentent que 10% de la population grosso modo, même si elles étaient 20% dans les groupes, ça ne fait quand même que 20%. Et les hétéros n'étaient pas prêts à entendre le discours du tout. Et déjà qu'elles se faisaient traiter de lesbiennes, et c'était vraiment un problème choral de se faire traiter de lesbiennes, parce que comme elles réclamaient des choses, des droits sur les hommes, et qu'elles... Donc tout de suite, les mecs les traitaient de lesbiennes. En plus, avoir un discours sur les lesbiennes, c'était impossible. C'était complètement impossible. Aujourd'hui, c'est aussi possible, parce qu'elles ont vieilli, et qu'elles ont un autre fort regard. Je pense que quand t'as 20, 25 ans, 30 ans, et que t'es hétéro, t'as pas... je veux dire... Et que t'as déjà beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses sur lesquelles il faut que tu te battes, t'as pas envie en plus de se faire traiter de l'escuaine. Elles ont... les plus anciennes ont vécu, justement, le fait d'être noyées dans les mouvements féministes hétéros, d'être noyées aussi dans les mouvements gauchistes hétéros, et elles voient, à travers le mouvement queer, aussi, une espèce de noyade, où elles seraient mélangées, et à nouveau complètement invisibles, dans un espèce de... voilà. Et du coup, c'est pas du tout un mouvement vers lequel elles envisagent d'aller. En fait, elles ont même l'impression que c'est un peu toujours battu contre ça, et qu'on... hop, il y a un nouveau mouvement qui arrive, et qui essaye à nouveau de les replonger dans cette espèce de truc indifférencié, où elles seraient complètement perdues. Oui. Alors, il y a un nouveau groupe qui vient de se monter, et dont je fais partie, qui est un groupe lesbien, mais qui travaille plutôt sur la politique générale, l'anticapitalisme, etc. Plus les marchés financiers gagnent de l'argent, moins il en reste pour les femmes, et plus elles sont obligées de trouver des systèmes pour s'en sortir. Et la seconde, que la deuxième chose, c'est en dénonçant le sexisme et les violences faites par femmes et lesbiennes, pour que nous restions lucides. Et la seconde, c'est dénonçant le sexisme et toute la violence, la violence que se fait à les lesbiennes, pour que nous quedemons bien lucides. que comme on travaille avec les vidéos et les meilleurs de la communication français se intéressent par les noticiers générés par lesbiennes. Alors, Barbara, je suis mon ami qui me dépeche la question si comme je travaille avec la vidéo, non, pas du tout. Les médias ne sont pas tout à l'interesse. Non, 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 absolument, les médias ne sont rien intéressés en ça. Non, peut-être rien les enseignées sont des choses un petit peu plus mixtes, les enseignées de manière un petit peu plus ligere, mais l'intérêt, mais político. Bon. ارion. Si, bien l'intention, que les acontecements més relacionés au domaine de la sexualité, comme ça a mía de mode, au moment de la société, parce que ça peut sortir de nos médias. Je m'appelle Leticia Rojas, je suis ecuatorienne. Je résumé le termine de l'activisme en GLBT parce que quand j'ai commencé, ou j'ai commencé, j'ai commencé un processus d'activisme, j'ai rencontré avec la novedade que en ce même année, se despenalitait la homosexualité en Ecuador. Dentro del proceso de reconocimiento constitucional de l'alito de orientación sexual, uno de los códigos que se había copiado era el Código del Norte, en la cual se hizo como una implantación en el Ecuador sobre las identidades GLBT. Y esto, hasta antes de la despenalización, no existía como proceso cultural. Entonces, cuando resolvimos con un grupo de amigas y de amigos gays y lesbicas, resolvimos armar un proceso organizativo en función de reconocer los procesos internos con respecto a las construcciones de identidades. y solamente un año después, con un proceso de reivindicación que se junta a varias reivindicaciones sociales como jóvenes, mujeres, homosexuales, comunidades indígenas, negras y otras identidades que habían sido excluidas en el Estado ecuatoriano, se suman. y en la Asamblea Nacional Constituyente del 97-98, el movimiento GLBT postula, hace todo un ejercicio político para que se reconozca la lito de orientación sexual. Las lesbiendas siempre han estado en un proceso de desigualización, de una desigualización discreta, en un espacio más que institucionalizado, más informal, más alrededor del juego, del deporte, de las reuniones amistosas, de generar espacios comunes. Mientras que los hombres, por lo general, habían estado volcados, de alguna forma, al reconocimiento de los derechos políticos políticos en el marco de los jurídicos. Básicamente, por todo el proceso, o por toda la problematización del VIH-Cira. Entonces, ellos se institucionalizaron, de alguna manera, como prontamente. Mientras que las lesbianas, recluidas en el espacio privado, generan como otro tipo de estrategias políticas, a mi manera de ver. Estábamos haciendo un ejercicio de nuestra identidad, un ejercicio de reconocernos las unas a las otras. En medio de esos procesos de socialización, también, estábamos reemirando, de alguna forma, y poniendo en cuestión nuestras propias identidades. Se generaban múltiples conflictos, y también tensiones en función de las identidades lésbicas, como por ejemplo, las masculinidades en las lesbianas, como por ejemplo, la infidelidad, como por ejemplo, las relaciones monográficas. Todos se ponían en cuestión, dado que era una identidad como no reflexionada. Sí vivida, sí conflictuada, en algún sentido, pero también, estaban, al mismo tiempo, un sinnúmero de preguntas y cuestionamientos hacia otros grupos. Nosotros, como organización, resolvimos hacer un estudio sobre cuáles eran las violencias más sistemáticas que estaban ocurriendo, o por lo menos, queríamos observar, en nuestro propio contexto, cuáles eran los hechos que se estaban suscitando entre nosotros. Entonces, hicimos todo un proceso de investigación, en tres ámbitos, que eran, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, y en el ámbito del trabajo. Y nos causó sorpresa, porque pensábamos que el ámbito del trabajo iba a ser el más fuerte, pero nos causó sorpresa que el ámbito de la salud sea el punto más vulnerable entre las mujeres. Y, por lo menos, entre los más agresivos, digamos así. Y nos encontramos que, las mujeres lesbianas, bajo la institucionalidad de la salud, básicamente privada en el Ecuador, se estaba reclutando a mujeres lesbianas en clínicas privadas de rehabilitación para hacer curación del lesbianismo. Esto, claro, haciendo, rompiendo la ley ecuatoriana, porque no se puede, no se puede hacer eso en el Ecuador, está prohibido. Sin embargo, bajo otros conceptos, se internaban a mujeres lesbianas en conformación con la clínica privada, la familia de las mujeres lesbianas y con algunos policías del Estado. Entonces, o policía privada. Eso significó que nos encontramos en nuestro entorno como mujeres, incluso amigas, que son principalmente para nosotros, que habían sido internadas. Y estamos hablando, no de mujeres empobrecidas necesariamente, sino de mujeres de clase media alta, donde sus padres tenían la posibilidad de pagar una clínica privada en el Ecuador. Entonces, este caso fue denunciado desde un punto de vista ético-político en el Ecuador en el 2005, con presencia de de algunas voces de mujeres y de personajes en el Ecuador, significativas y sobre todo en el marco de derechos humanos. Y también con varias lideresas organizacionales a nivel nacional. Y eso nos permitió, de alguna forma, como enfrentar públicamente lo que estaba pasando con las mujeres lesbianas. Porque las clínicas privadas de la habitación aún siguen, eh, siguen, eh, reiterando estas, estas prácticas médicas, médicas y entre comillas, ¿no? Porque han sido casos, realmente, que están, están calcificados o se, se los definen bajo un discurso llevado por la iglesia evangélica, o precisamente, o la iglesia católica, de mirar la homosexualidad en general y el lesbianismo en particular como una enfermedad y como una cuestión pecaminosa y también interpretado como una inversión sexual. Y las curaciones, o los procesos de curaciones se hacen alrededor de acentuar o obligar a las lesbianas a que se feminicen, eh, a generar, no sé cómo, pero, les intentan generar un gusto, entre comillas, por los hombres, este, incluso, en el testimonio de una de las compañeras, una de ellas fue internada en un, en una clínica donde solamente se permitían hombres, no obstante, no obstante, la clínica, saltó su propia norma interna e internó a dos mujeres y entre los procesos de rehabilitación, lo que hicieron es que los consejeros o los, entre comillas, psicólogos o cuidadores de estas personas, eh, incitaban a los hombres a que acusen a estas mujeres lesbianas para que sientan atracción o un gusto por los hombres, dado que ellas o ellas, eh, los, los, los psicólogos o, o estos, terapeutas, eh, partían de que ellas eran lesbianas porque no habían tenido experiencias con hombres, no tenían experiencias cercanas con hombres. Entonces, eso es un poco lo que se ha estado haciendo hasta este momento. Bueno, mi nombre es María Amelia Viteri, eh, soy antropóloga y, mi área de concentración es precisamente el género y la sexualidad. Mi abordaje particular es la teoría queer y mirar cómo categorías como las de raza, etnicidad, sexualidad, viajan. entre otros de los puntales de proyectos es cómo expandimos el aula de clase fuera de las teorías, cómo aterrizamos un poco la teoría y llamar lo solo en el cuerpo y cómo salimos, lo cierto, de la Torre de Babel para poder, realmente, entender, trabajar, colaborar con organizaciones de base y comunidades que no están en ese espacio, ¿no? Un poco invitando a un diálogo permanente y rompiendo esa idea de que la academia está en una esquina y el activismo no trae las organizaciones de base, en otra, ¿no? Se demuestra que trabajando en conjunto, incluso, ¿no es cierto?, con la comunidad artística, se pueden hacer proyectos cuyos objetivos son perseguidos por todos y que lleguen a una audiencia, además, mucho mayor que solamente nuestra comunidad. de base. Un grupo fuerte de lesbianas son, precisamente, las que te comento, que están trabajando hombro con hombro con la casa trans, del proyecto transgénero, y han traído a colación esta propuesta de los transfeministas en un intento consensuado por no solamente no distanciarse de un tipo de feminismo que reivindica la sexualidad, por cierto, más la del binario, y el género, bigénero, andrógino, sin categorías que ni siquiera estaban en la mesa hace unos dos años atrás. Entonces, las lesbianas en esta coalición clave con las transgénero ponen de relieve esta agenda política sobre lo que ellas llaman el transfeminismo, que ha sido interesantísima, retomada por ciertas teóricas importantes de los Estados Unidos, hubo una propuesta además que podría ser alternativa a los críes entre comidas, y además los críes se instalan dentro del activismo político alrededor de los trans y los lésbicos específicamente para confrontar lo que esta coalición llama el porforasivismo gay. Son, como te decía, nuevamente, hombres gays que han un poco cooptado los recursos, pocos recursos siempre hay alrededor de las organizaciones, orientados a la ley asistida sin tocar un minuto la estructura del ordeno normativo, sino por el contrario reivindicada, a través de cuerpos masculinos que discriminan usualmente a cuerpos de hombres que no entran bajo la norma de pasar por éter o entre comunidades masculinas. Sin embargo, otro grupo de lesbianas se han distanciado de esta propuesta pensando que una propuesta que une los trans con los lésbicos podría quitar visibilidad a los planteamientos de reivindicaciones específicas alrededor de los cuerpos de hombres. Yo no he encontrado un planteamiento similar con los trans feministas y esta coalición tan interesante entre lesbianas trans y feministas y personas que están trabajando por el género desde esta mirada. tiene países como la Argentina que incluso van a tener en la Universidad de Buenos Aires todas las facultades que trabajan sobre los queers. En Brasil también van a tener teóricas que hablan específicamente de los queers pero no necesariamente de los trans feministas. hay una serie de diferencias que no sea alrededor de esa imagen del gay masculino corporativo que se pasa por este. Fuera de esto no hay tolerancia por ninguna otra forma de género de sexualidad. lo visual y los fotógrafos por el documental y el performance puede ser efectivamente una forma de llegar a mayores audiencias crear solidaridades más verdades de la tolerancia con la comunidad LGBT y aquí sí particularmente con mujeres lesbianas y comunidades trans porque históricamente han sido las menos visibles más discriminadas más perseguidas. que no 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 ni 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 Sous-titrage FR ?